On commence avec le très attendu final Fantasy VII, Rebirth. Le second épisode du remake de la série va enfin sortir le 29 février 2024 exclusivement sur PlayStation 5. Soit trois ans après le premier épisode qui était sorti en avril 2020. Nous allons donc enfin poursuivre la formidable aventure avec Cloud, Iris, Tifa, Barret et le reste de l'équipe qui sera enfin au complet. Mais aussi de Zacfer qui aura son rôle à jouer. On poursuit avec tous les amateurs de Versus Fighting et des fans de la saga Tekken. Le huitième opus va sortir ce 26 janvier sur PlayStation 5, Xbox Series et PC. La famille Mishima va encore faire parler d'elle, avec le retour de Kazama Jun qui semble déterminé à ramener Kazuya dans le droit chemin, qui lui, semble avoir assimilé à 100% le pouvoir du Devil Jin. Jin Kazama son fils, à l'inverse semble avoir perdu usage de ses pouvoirs. Nous retrouverons donc des anciens personnages cultes de la saga ainsi que des petits nouveaux pour une histoire épique pour ce huitième opus. On s'adresse maintenant aux fans de Star Wars qui attendent le fameux « Star Wars Outlaw » qui est prévu pour cette année 2024. L'intrigue se déroulera entre les films « Star Wars », l'Empire contre-attaque, et « Star Wars », le retour du Jedi, à une période durant laquelle la guerre entre l'Empire et l'Alliance rebelle est à son apogée. Nous incarnerons le personnage de Kéves, une contrebandière qui tente de se faire un nom et essaie de s'en sortir, en volant, en trompant et en escroquant les gens. A la suite d'un casse, elle devient, malgré elle, l'une des personnes les plus recherchées de la galaxie. Durant son périple, Ké rencontrera diverses factions et devra choisir ses alliés afin de parvenir à ses fins. Vos décisions auront des répercussions sur vos relations avec les différents groupes, les quêtes qu'ils vous donneront ainsi que le déroulement de l'histoire. Après le jeu Avatar qui a été bien accueilli du public, Ubisoft continuera-t-il sur sa lancée avec ce jeu Star Wars ? Nous le saurons, lors de sa sortie sur Xbox Series, PlayStation 5 et PC. Prochain jeu très attendu, Dragon's Dogma 2, qui sortira sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series le 22 mars 2024. Développé par Capcom, qui ne fait que pondre des jeux à succès depuis ces dernières années. Suite directe du premier épisode qui avait connu un fort succès en 2012, donc date de 10 ans déjà, Dragon's Dogma 2 vous permettra d'explorer deux royaumes, Vermoon et Battles, avec plusieurs classes de personnages qui vous accompagneront et sera gérée par l'intelligence artificielle du jeu. Vous incarnerez l'insurgé, dont le cœur a été arraché par un dragon et plongerez dans cette expérience très proche d'un jeu en coopération qui se joue en solo, et qui vous promet des combats épiques orchestrés par Capcom. On a hâte de le tester, vivement le mois de mars ! On va s'adresser maintenant aux fans de manga. Vous connaissez sûrement le manga Jujutsu Kaisen ? Eh bien Bandai Namco va sortir un jeu de combat sur l'univers du manga. Le jeu s'appelle Jujutsu Kaisen Cursed Clash, Il est prévu pour le début du mois de février 2024 sur PlayStation 4 et 5, Xbox One et Série, PC et Nintendo Switch. Particularité du jeu de combat, il opposera dans une arène deux équipes de deux personnages chacune, avec un casting de 15 personnages sera disponible au lancement du jeu. Maîtrisez l'exorcisme et l'énergie occulte des exorcistes et fléaux dans des matchs en deux contre deux mais également en coopération. Utilisez les pouvoirs uniques de chaque personnage, renforcez vos compétences et maîtrisez des techniques d'exorcisme et des extensions du territoire toujours plus puissantes pour vaincre vos ennemis. Passons maintenant à un jeu développé par un studio indépendant chinois, Game Science, prévu pour le 20 août 2024, je parle du très attendu, Black Meat, Wukong, prévu sur PlayStation 5, Xbox Série et PC. Ce jeu qui n'est pas encore sorti nous a tous foutu une claque monumentale en 2020, lors de la diffusion de ces trailers, avec une animation fluide, détaillée, graphiquement superbe avec des combats et des environnements très réussis, beaucoup pensaient même que le jeu était trop beau, et que cela devait être en fait qu'une démo technique. Mais que Nenni, Black Meat Wukong est bien un jeu complet et s'inspire du roman chinois, la pérégrination vers l'ouest. Vous incarnerez le héros, Wukong, et serez amené à revivre son périple en se confrontant à diverses créatures, issus de la mythologie chinoise. Un très beau concurrent à God of War, et nous prendrons, je pense, un grand plaisir à le découvrir en tant que joueur. Poursuivons ensemble cette vidéo avec un jeu qui a été présenté lors du State of Play de septembre 2022, et avait fait très bonne impression, Rise of the Ronin, le nouveau projet de la Team Ninja. Cette action RPG en monde ouvert est prévue pour le 22 mars, exclusivement sur PlayStation 5. Le jeu mettra en scène un samouraï sans maître, dans un Japon à la fin de l'Eredo, après 300 ans de stabilité, l'archipel se retrouve face à la guerre civile ainsi que de terribles épidémies. C'est dans ce contexte où l'instabilité politique règne, que le héros que vous incarnerez, muni de son katana mais également d'autres armes tranchantes, ainsi que des armes à feu, se frayera un chemin dans un univers aux décors variés, et choisirait qui vous souhaitez aider, ou pas, en tant que Ronin pendant la guerre de Boshin, qui se déroulera entre le Shoguna Tokugawa et diverses factions, anti-Shoguna. Continuons le tour de ces jeux attendus pour cette année 2024 avec une suite d'un jeu développé par Ninja Theory, dont le premier épisode a connu un fort succès, Senua's Saga, El Bled 2. Senua revient dans un voyage de survie violent, à travers les mythes et les tourments de Island Viking, pour retrouver l'âme de son mari. Bien décidé à sauver les victimes de la tyrannie, Senua doit se battre pour vaincre les ténèbres du monde, mais aussi sa propre noirceur. Cette suite doit sortir cette année sur PC et Xbox Series. Senua's El Bled a déjà marqué les esprits par sa direction artistique, ainsi que son univers, et son ambiance sonore sombre et torturée, qui a conquis de nombreux joueurs, qui s'impatientent de poursuivre cette extraordinaire aventure scandinave que Ninja Theory nous propose. La folie et les voix dans la tête de Senua étaient déjà une expérience incroyable, et nous mourrons d'envie de connaître la suite de cette intrigante saga. On va maintenant du côté de l'univers de Mario avec un jeu qui va ravir les fans dont l'héroïne est la princesse Peach, dont la sortie est prévue pour le 22 mars 2024 sur Nintendo Switch. Il s'agit du premier jeu dans lequel la princesse Peach tient le rôle du personnage principal depuis Super Princess Peach, sorti en 2006. Alors que la princesse Peach et ses amis se rendent au théâtre de l'étincelle pour assister à une représentation, l'infâme Syrah et sa grappe maléfique apparaissent soudainement pour s'emparer de la scène. Cette représentation qui s'annonçait parfaite a tourné au vinaigre, et c'est à Peach de sauver la situation. Dans cette nouvelle aventure toujours aussi colorée comme à son habitude dans les jeux Mario, Peach aura accès à des nouvelles formes en changeant d'habits et gagnera accès à de nouveaux mouvements inédits. Un jeu familial qui je n'en doute pas sera joué par les plus jeunes, comme par les grands qui sont fans de l'univers de Mario Bros. On va parler maintenant d'un RPG qui a été annoncé pour la première fois en 2020, et qui est donc attendu pour 2024, le RPG Ayuden Chronicle End Wedderos, qui a été développé par le créateur de la mythique saga des Suikoden, Yoshitaka Murayama, qui a dirigé l'équipe Rabbit & Bear, pour développer le jeu qui sortira le 23 avril 2024 sur PC, PlayStation 4 et 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Comme son nom l'indique, Ayuden Chronicle End Wedderos regroupera une centaine de personnages jouables, qu'il sera possible de recruter dans une équipe de 6 pour partir à l'aventure. L'action se déroule dans le monde d'Alrahan, dans lequel une guerre fait rage contre les troupes de l'Empire Galdéen. Le jeu étant un JRPG, les combats se dérouleront au tour par tour, à l'inverse de ce que l'on a connu dans le prologue Ayuden Chronicle Rising, sorti en mai 2022. Ce jeu devrait ravir les nostalgiques de la grande époque des JRPG, grâce à son gameplay, mais aussi grâce à sa direction artistique, en pixel art, pour un rendu particulièrement séduisant. Le jeu sera d'ailleurs doublé en anglais, mais aussi en japonais. Les fans qui ont adoré Suikoden à l'époque ainsi que les JRPG old school, vont être ravis de poser la main sur ce petit bijou. Partons maintenant pour un jeu de super-héros et de vilains avec, Suicide Squad, Kill the Justice League, qui est un jeu vidéo orienté action-aventure, développé par Rocksteady Studio et publié par Warner Bros. Il sortira le 2 février 2024 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Le jeu permettra aux joueurs d'incarner la Suicide Squad, tentant de vaincre Brainiac, face à une Justice League manipulée et contrôlée par le redoutable extraterrestre, qui leur a fait devenir des êtres maléfiques, qui deviennent donc un danger pour la Terre et ses habitants. Cette aventure se déroulera dans un monde ouvert basé à Métropolis, la ville iconique de Superman, et vous proposera d'incarner 4 personnages jouables, Deadshot, Harley Quinn, Captain Boomerang et King Shark. Bien qu'il puisse être totalement joué en solo, le jeu propose également un mode multijoueur coopératif en ligne jusqu'à 4 joueurs. Quand il est joué en solo, le joueur peut basculer d'un personnage à un autre à volonté, les trois autres seront contrôlés par l'intelligence artificielle du jeu. Vous avez envie de vivre une expérience dans l'univers et l'âge d'or de la piraterie ? Pas de souci, Skull & Bones, développé et édité par Ubisoft, est prévu pour le 16 février 2024 sur PC, Xbox Series et PlayStation 5. Dans une époque où une multitude de capitaines renégats dirigent les plus grandes flottes de guerre, vous incarnerez un pirate novice, et irez voguer sur les mers des Caraïbes, jusqu'à l'océan Indien, afin de devenir le plus grand pirate, en éliminant vos rivaux, tout en formant la plus grande flotte de guerre pour prendre le contrôle des routes commerciales. Vous devrez faire preuve de malice et vous allier avec les plus grands pirates dans le but d'imposer vos propres règles pour passer de moussaillons anonymes à un redoutable capitaine pirate. Vous pourrez choisir de naviguer seul, ou en coopération sur l'océan Indien pour prendre part à des batailles navales à 5 contre 5. Vous pourrez choisir la classe de votre navire, et le personnaliser lors de votre aventure. Comme le dit un célèbre personnage d'anime, deviendrez-vous le seigneur des pirates ? Allons voir maintenant du côté des shooters, avec un jeu de tir à la première personne qui se fait attendre depuis près de 15 ans. Je veux parler de Stalker 2, Art of Cornobol, développé et édité par le studio ukrainien GSC Game World, prévu sur PC et Xbox Series pour le premier trimestre 2024. Le jeu sera également disponible le jour de la sortie sur le Xbox Game Pass. Pressenti comme l'un des plus gros jeux solo de 2024, nous ne savons pas grand-chose concernant l'histoire, hormis quelques informations issues des trailers sortis et d'une démo jouable. Nous incarnerons un Stalker qui se nomme « Skiff », et nous savons également qu'un ancien personnage sera de retour, Strider, un personnage de Call of Pripyat, ancien combattant de la faction du monolithe. Toujours au programme, comme dans l'épisode précédent, un vaste monde ouvert, de la survie, des armes personnalisables, des mutants et des anomalies. Un mode multijoueur est également prévu, même si le studio n'a pas encore confirmé s'il sera possible de jouer en coopération ou non, mais il a confirmé que le multijoueur sera ajouté au jeu par le biais d'une mise à jour gratuite après la sortie. Partons maintenant du côté de la catégorie des roguelikes, avec le très attendu Hades 2, du studio Supergayant Game, qui annonce que le jeu sera lancé en Early Access, dans le courant du second trimestre 2024, sur PC. Nous savons que nous incarnerons Mélinoé, princesse des enfers, qui remplacera Zagreus, fils d'Hades, et qu'il faudra utiliser les pouvoirs des dieux de l'Olympe pour vaincre les forces du titan du temps. Le studio annonce que l'accès anticipé du jeu comprendra au moins autant de contenu que le premier jeu à son lancement. Voilà qui devrait rassurer les fans du premier opus, quant à la teneur de ce nouvel épisode. L'avant-dernier jeu de cette vidéo, nous amène dans le monde impitoyable des Yakuza. Développé par Riga Gotoku Studio et publié par Sega, il est prévu pour ce 26 janvier 2024, voici, Like a Dragon, Infinite Welt, le 9e épisode de la série des jeux Yakuza. Masayoshi Yokoyama a révélé que le jeu sera le plus long de la série, grâce à une longue histoire principale, de nombreuses quêtes secondaires et bien d'autres activités. Elle mettra en scène deux protagonistes principaux, Ichiban Kazuga et Kazuma Kiryu qui feront équipe pour retrouver la mère d'Ishiban à Hawaï, ainsi que de nombreux autres personnages, si bien que le nombre d'histoires secondaires liées à chacun d'entre eux est considérable. Le jeu est prévu sur Xbox One et séries, PlayStation 4 et 5, et PC. Pour ce dernier jeu, je vous propose de plonger dans un jeu de plateforme d'action-aventure passionnant se déroulant dans un monde inspiré de la mythologie perse où vous manipulerez le temps et l'espace, j'ai nommé Prince of Persia, The Lost Crown, développé par Ubisoft, est prévu pour le 18 janvier 2024 sur PlayStation 4 et 5, Xbox One et séries, Nintendo Switch et PC. Le jeu met en scène Sargon, un guerrier membre des Immortels, une troupe de soldats d'élite au service de la reine de Perse, qui est douée d'une grande agilité et de capacités surhumaines. Il part au secours du prince gassant de Persepolis, retenu au Mont-Caf à la suite de son enlèvement. Il est accompagné au cours de son périple par d'autres combattants amis, Artaban, Varam, Menolia et Orod. Il est armé de deux épées Kaïs et Layla. Comme les précédentes jeux Prince of Persia, vous utiliserez le pouvoir du temps et vos compétences en combat pour réaliser des combos dévastateurs et vaincre des créatures et des ennemis corrompus par le temps. Vous parcourez des niveaux en 2,5D pour explorer un monde maudit, inspiré de la mythologie perse qui regorge de lieux plus grands que nature. Résolvez les énigmes pour trouver des trésors cachés et terminez des quêtes qui vous en apprendront plus sur cet endroit corrompu. Voilà c'est ici que je vous quitte, et vous, quel jeu attendez-vous impatiemment pour cette année 2024 ? Dites-le nous en commentaire et abonnez-vous. Allez, bon jeu à vous, et que cette année nous amène de nombreuses pépites en jeux vidéo. Allez na'retrouve ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501